Et ce vendredi à exactement minuit, Tiswarin Jazz, depuis la capitale économique du Gabon où il réside, va procéder via ses plateformes sociales à la sortie officielle de Femelle 2. Quatre ans après son premier album Sentiment et le plus femelle qui en 2019 avait fait sale comble à l'Institut français du Gabon. Il y a eu une fanbase qui a augmenté, une communauté qui est encore devenue plus grande. Je vais dire, il y a eu l'objectif 400, donc déjà un bon petit parcours, une belle petite histoire à raconter avec un public et se dire que Femelle 2 serait possible pour que ça se fasse, l'énergie, l'énergie nécessaire a été donnée par le public. C'est dans le contexte très froid de la Covid-19 que la révélation Afropop au Braille Tribe Award a conçu cet album de neuf titres qui parle de la femme avec une sensibilité déconcertante. Tis Warren Jazz nous indique rester le même dans ce qui a créé le lien avec son public, à savoir sa direction artistique et musicale portée notamment sur le live. Aujourd'hui on veut présenter de la néo-variété, une nouvelle façon d'écouter la musique variété, le style gabonais, rajouter quelque chose de blues, de hip-hop, d'afro, d'afropop et c'est tout ce medley-là qu'on invite les gens à découvrir dans l'album Femelle 2. Tels des miches de pain ou des bouts de carottes, cela fait une semaine que la sortie de Femelle 2 fait monter la pression chez les internautes. Certains, triés sur le volet, ont d'ores et déjà livré leurs impressions. Il y a peut-être des chansons comme « Ma touche », « Ma touche », « Mon âme » qui sont un peu différentes, « La vie d'Aluka » aussi, qui sont un peu différentes des autres chansons. Femelle 2, hymne à la femme, cette mère qui guide son inspiration, mais pas que. Sous le hashtag « Eux c'est qui, eux c'est nous », Monsieur King Kong, l'humain, attend une chose de son public dès ce soir, à minuit. Sous-titrage Société Radio-Canada